Hey you l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui un unboxing. Je sais que c'est une vidéo qui va vous plaire et c'est toujours un contenu que j'apprécie faire également parce que ouvrir et recevoir du nouveau matos c'est toujours un plaisir. Alors ici on a affaire à la Hans Boutique, donc la Hans Room tout simplement, qui crée également des nids et j'ai décidé de les essayer. Donc ce qui s'est passé c'est que le nid que vous avez à l'image c'est un nid cadeau parce que tout simplement en fait il est un peu fendu à certaines places donc il l'a renforcé avec une sorte de scotch tout simplement. C'est moi qui lui ai dit tout simplement de me l'envoyer tout de même parce que la coloration est pas mal. tant que moi il n'y a pas de fissures importantes, je saurais l'utiliser et la coloration fait que ça peut être intéressant avec certaines espèces. Donc comme vous le voyez franchement c'est plutôt sympa comme type de nid. On est sur des grandes galeries, franchement moi je trouve ça intéressant. Maintenant c'est vrai que ça fait du coup une grande surface utilisée, ça peut contenir pas mal de fourmis au final et franchement ça c'est pas mal. Du coup j'en ai pris deux finalement et j'en ai reçu trois. Donc j'ai reçu un nid en cadeau en plus, ça ça fait vraiment plaisir sachant que ces nids sont vraiment vraiment pas chers. Donc maintenant ce qui va se passer c'est comme d'habitude sur la chaîne, je vais les essayer. Et ici justement c'est le nid que j'ai reçu en bonus. Alors j'ai choisi la couleur, j'avais d'abord demandé à faire un essai avec une coloration rouge et je vous avoue que le rouge bordeaux j'étais pas trop fan. Donc ici vous voyez qu'il m'a envoyé la coloration de ce nid plus du coup un petit pot pour moi le recolorer s'il manque certaines parties ou si je trouve que ça manque un peu à quelques endroits. Alors comme vous le voyez il l'a signé tout simplement et franchement ça fait plaisir. Donc au total j'ai reçu trois nids de chez lui, donc de fabrication identique. Il n'y a que la coloration qui change, j'en ai deux en parfait état et un qui est un peu fondu mais sincèrement c'est un détail. Alors il faut savoir que j'ai payé qu'un seul nid dans le tas et les frais d'envoi et j'ai reçu tout ce que vous voyez à l'image. Donc franchement je suis pas perdant, on va pas se mentir ça fait plaisir. Bien sûr je ne lui avais pas demandé de m'envoyer autant de choses, je vous rassure c'est lui qui l'a fait de lui-même et franchement un gros merci parce que forcément ça fait plaisir et moi du coup je vais les essayer, vous tenir au courant. Ici c'est le seul où la vitre n'est pas fixée mais franchement ça me dérange pas, aucun problème avec ça. Et là vous voyez justement j'ai eu ça en plus, alors au début je me dis, il m'a dit je vais t'envoyer un petit cadeau, bah écoute ça fait plaisir mais je m'attendais pas à ça. Franchement je m'attendais vraiment pas à ce que vous allez voir. Alors comme vous voyez une ADC classique qu'on connait tous, franchement ça fait plaisir, petit bémol, le scotch est resté dessus, je l'ai frotté par la suite et ça a donné vraiment un carnage. J'ai testé plusieurs solutions, l'alcool, produits vaisselle, chaleur etc, enfin bref galère mais bon c'est pas grave je saurais tout de même l'utiliser. Et regardez ce qu'il m'a envoyé ce fou, parce que oui il faut dire il est fou. J'ai littéralement payé 15€ ma commande plus 8€ de frais, regardez tout ce qu'il m'a donné, c'est complètement dingue. Enfin bref ça fait plaisir et du coup passons directement à la macro. Alors nous voici face justement à des Krematogaster Biroi. Au début j'ai hésité parce que je sais pas, ça m'a fait hésiter, maintenant on est bien sur une Krematogaster Biroi donc comme vous voyez est franchement très très belle espèce. J'en possède une reine déjà mais qui avait moins d'ouvrières et il faut savoir que l'espèce est fortement polygyne. Donc bon des reines seules c'est un peu triste mais ça fonctionne tout de même, il faut pas s'inquiéter. Vous allez voir qu'elle a un très beau couvain, qui m'a l'air d'être une ponte très très récente parce que vous le verrez par la taille et le nombre, on voit très clairement que c'est assez récent. Bien que dans le tas, au final il y a des oeufs qui semblent avoir éclos déjà, qui sont dans un stade un peu avancé par rapport à d'autres, du moins très légèrement avancé. Mais vous le verrez, regardez à l'image, on voit qu'il y a des oeufs un peu plus larges bien entendu. Bon il y a un peu de condensation parce que tout simplement j'ai commencé à l'échauffer et en mettant le liquide pour les nourrir ça a généré un peu de condensation mais pas d'inquiétude c'est juste l'image du coup qui est moins agréable pour vous. Franchement c'est une belle petite espèce, crématogaster biroy, bon on le voit elles ont bien mangé toutes, là franchement elles se sont gavées, elles ont forcément un très beau gastre, bien rempli, franchement ça fait plaisir. C'est une très très belle espèce, bien mignonne, franchement comparé à nos crématogaster scutellaris, les deux sont vraiment extrêmement jolis, il faut laisser ce qu'il y a, généralement c'est vrai que c'est petit crématogaster mais c'est très très mignon. Alors, il y a des crématogaster qui sont un peu plus grandes que celles-ci bien entendu, je pense que les biroy ça fait vraiment partie des plus petites. Après les reines c'est pas trop ça, la tête des reines je trouve que c'est pas spécialement beau, mais bon, on peut pas tout leur demander non plus. Franchement le couvain est prometteur, en vrai, quand on voit la quantité, j'espère que ça va donner lieu à une belle génération suivante, tout simplement. Ici on voit, il y en a, c'est des pots de miel, on va pas se mentir, elles sont énormes. On va passer à la seconde espèce, parce que vous l'avez vu, il y en a deux. Et on arrive donc maintenant chez une camponotus, une camponotus que je n'avais pas reconnu, c'est une camponotus irritants. Donc on verra, elle a déjà du couvain, on va voir comment ça évolue. Ici pareil, un petit bémol, je l'ai nourri et forcément, petite condensation qui s'est générée malheureusement. Donc les images seront pas très qualies, mais vous voyez un peu tout de même l'espèce. Je vous habite pas à des images comme ça, je sais, mais bon, parfois ça arrive, j'arrive pas à faire de belles images tout le temps. Enfin voilà, franchement c'est une très très belle espèce. Moi à la maison j'ai une camponotus pseudo irritants, donc ça c'est à voir, parce que bon, je mets des guillemets, parce que c'est pas une certitude. Maintenant on va voir comment celle-ci évolue. Ce n'est qu'en termes de coloration, vous lui rajoutez un gastre plutôt bien rempli, et je pense qu'elle ressemble fortement à la mienne, on va pas se mentir. Enfin bref, passons à la chaîne de la Hans Rom. Et donc l'équipe, je vais vous demander de lui envoyer de la force, objectif 200 abonnés minimum, ça ferait vraiment plaisir, c'est le minimum pour lui. Et sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci, et à bientôt l'équipe ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501